bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 20 au 26 juillet vous disposez toujours de la vidéo pour votre mensuel du mois d'août vous avez aussi la possibilité donc de d'avoir une consultation en direct avec zoé et moi au téléphone évidemment vous nous écrivez il ya vos réseaux sociaux instagram avec plusieurs comptes un ops astro qu'un compte sur l'amour le compte de zoé la font et crise à sauf mon compte à moi plus évidemment twitter et la page facebook et puis si vous le voulez bien on se retrouve vendredi soir pour le live à partir de 21 heures et bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle l'arrivée le 22 à 10 heures du matin du soleil en lion et vous le savez le lion c'est votre ami c'est même un de vos meilleurs amis c'est un signe de feu comme le vôtre et il représente votre séduction la façon dont vous y prenez 1 pour amener les autres à vous aimer les sentiments vous que vous avez pour eux comment vous les aimez 1 et bon comme c'est le lion et bien vous aimez ce que vous aimez avec un sentiment d'admiration vous avez même peut-être besoin un petit peu d'admirer ce que vous aimez cette période lion démarre très bien puisqu'il ya aucune dissonance sur le premier décan et donc c'est au premier plan deuxième aspect tout petit peu moins positif mais enfin pour vous je pense pas qu'il est une importance capitale il s'agit d'une dissonance de vénus qui termine sa course en dans le troisième des camps des gémeaux elle va rentrer le 7 août en cancer mais bon là elle se retrouve de nouveau comme au mois de mai en dissonance avec neptune donc cela produit trop d'idéalisation une vision peut-être un petit peu faussée de certaines personnes parce que peut-être vous allez trop les admirer justement ou alors bon peut-être j'ai pas un sentiment vous ne savez pas si vous pouvez donner votre confiance à quelqu'un de proche ou pas vous êtes un peu partagé dans ce domaine donc troisième des camps et bien bonne nouvelle mardi et mercredi la lutte sera en lyon c'est une configuration qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire puisque donc le soleil sera peut-être pas encore rentré en lyon mais la lune lui ouvre le chemin d'une certaine manière et vous aurez donc des impressions des sensations très agréable puisque peut-être que vous anticiperez même un événement agréable taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine il y à l'arrivée du soleil dans le signe du lion mercredi à 10 heures du matin aux alentours de 10 heures et bon il va éclairer bien évidemment le secteur où il se trouve qui est un secteur angulaire de votre thème c'est un secteur important il fait partie de la croix des signes qui vous construit un sur laquelle vous êtes construit donc ça représente le lion représente tout ce que vous aimez la famille la maison les bases même de votre vie donc tout ça va évidemment être mis en avant pendant la période lyon alors pour l'instant il n'y a aucune dissonance sur le soleil et si vous êtes du premier des camps vous allez certainement apprécier la présence de ce soleil en lyon dans la mesure où vous allez éventuellement retrouver une partie de votre famille ou aller prendre quelques jours de vacances dans une maison de famille ou dans un endroit que vous connaissez bien et où vous avez souvent passé vos vacances à côté de ça nous avons un aspect un petit peu moins quoi que pour vous il serait plutôt bon je dirais même si c'est une dissonance il s'agit d'une mésentente entre vénus et neptune mais vous la connaissez bien elle a été active pendant plusieurs jours au mois de mai et bon elle concernait concerne toujours l'économie vénus c'est l'argent c'est l'amour mais c'est aussi l'argent et en ce qui vous concerne elle elle occupe un secteur d'argent depuis le mois d'avril et donc il ya encore du cafouillage avec cette dissonance avec neptune peut-être que vous ne recevez pas de l'argent qui vous a été promis vous vous sentez trahi vous avez l'impression que vous a menti bon bref simplement moi je pense qu'il faut juste que vous attendiez un que c'est un retard qui ne dépend je veux dire que du plus pur hasard jeudi et vendredi avec la lune en vierge bas vous serez plutôt bien dans votre peau 1 vous serez en accord avec vous même en accord avec ceux que vous aimez disons qu'il y aura un climat quand même assez harmonieux alors peut-être vous préparer aussi les vacances que ce soit en faisant des valises ou mentalement 1 vous préparant à partir j'ai mon et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine le soleil débarque en lyon donc la période lyon commence mercredi aux alentours de 10 heures du matin et c'est une bonne période pour les gémeaux 1 il n'y a pas de doute là ça va concerner tout d'abord le premier décan c'est normal on va de premier deuxième troisième chaque décan durant un peu plus d'une semaine et donc bon le premier décan va recevoir des influx très rayonnant 1 disons que ça va vous mettre un petit peu en vedette et que ça va accentuer votre côté gémeaux c'est à dire le côté curieux bavard qui aime changer d'idée d'un moment à l'autre surprendre les gens puis surtout qui aime faire rire 1 vous êtes il arrive que vous soyez quand même un vrai clown on a déjà vous du vous le dire quand vous étiez à l'école un vos profs vous le disais deuxième aspect moins rigolo c'est vénus dans votre signe qui est de nouveau en dissonance avec neptune donc vous l'avez vécu au mois de mai ça se représente c'est ou une histoire de d'argent vraiment un peu ennuyeuse pour le troisième décan ou alors une histoire de coeur qui qui tourne mal qui ne tourne pas bien en tout cas pas comme vous le voudriez alors côté argent c'est possible que vous ayez une instabilité qui est dû au fait que vous avez été en chômage partiel ou que vous n'avez que des petits boulots voyez ce genre de choses mais je vous préviens l'année prochaine avec saturn vous allez certainement pouvoir vous stabiliser bon ce qui n'est pas le cas cette semaine malheureusement et je vous dis même côté sentiment ce sera pas du tout le nirvana à la limite vaudrait mieux bon vous isoler un petit peu un fuir doucement la situation de bonne journée samedi et dimanche la lune sera en balance donc vous serez plutôt fier de vous vous entendrez des compliments ou alors même c'est vous un qui vous ferait des compliments à vous même parce que vous serez content de vous de votre image surtout l'image qui sera en avant peut-être parce que vous vous en tirez bien physiquement vous trouverez bon plutôt charmant quand vous vous regarderez dans la glace quand c'est réaction dans cancer dans votre horoscope de cette semaine il ya l'arrivée du soleil en lyon mercredi à 10h38 né les enfants nés avant seront encore du cancer alors que nés après 10h38 et c'est précis ils seront du lion alors que représente le lion dans votre zodiaque personnel et bien c'est votre secteur 2 c'est celui des besoins un besoin physiologique des besoins de votre corps mais aussi vos besoins amoureux de tendresse ainsi que les besoins matériels argent etc donc tout ça va être au premier plan pendant la période lyon là cette semaine il n'y a aucun souci étant donné que si vous êtes du premier des camps en tout cas le soleil ne fait aucune dissonance un rien du tout il est il brille tout à fait librement et donc vous même allez certainement être content de la mesure où vos besoins quels qu'ils soient seront satisfaits deuxième aspect de la semaine c'est une dissonance que vous connaissez bien puisqu'elle s'est déjà produite au mois de mai c'est bon la dissonance entre vénus et neptune alors je dis pas qu'elle a une importance considérable dans votre thème parce que neptune est en bon aspect avec vous simplement ça peut concerner par exemple un de vos proches que vous serez obligé de consoler parce que il aura des problèmes ou financiers ou amoureux et donc en bon cancer sensible réceptif qui a du coeur et bien vous aiderez votre ami qui est dans la peine vous le consolerez ou la consolerez et bon vous sentirez vous en serez heureux parce que vous sentirez qu'on a besoin de vous jeudi et vendredi vous aurez disposerez d'une lune en vierge qui est très comment dire très fraternelle 1 donc peut-être il sera question de vos frères et sœurs avec qui vous serez en contact ou alors vous serez avec des des personnes que vous considérez un petit peu comme des frères et sœurs lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine on peut enfin vous souhaiter un bon anniversaire mercredi à partir de 10h38 alors ça change tous les ans vous étonnez pas si dans votre sur votre livret de famille il ya une heure qui est de naissance qui est différente bon bref cette année c'est 10h38 née avant si vous accouchez par exemple c'est encore un petit cancer donc vous êtes du premier des camps si vous êtes née cette semaine et vous êtes enfin pour l'instant sorti des griffes d'uranus à les griffes d'uranus c'est sûr mais vous n'êtes pas encore tout à fait sorti des griffes de saturn vous savez qui a tendance à ralentir un petit peu les choses mais en même temps je pense que cette journée très utile si vous avez un projet par exemple parce que elle vous oblige à prendre votre temps à bien réfléchir avec saturn il faut toujours réfléchir en profondeur à analyser les situations avec le plus de réalisme possible mais bon elle n'est pas activé en ce moment donc vous avez toute liberté pour faire votre lion c'est à dire pour briller parler vous faire remarquer voilà à côté de cette belle conjoncture nous avons une dissonance entre vénus et neptune qui se reproduit pour la xième fois cette année elle était déjà là au mois de mai et donc bon je suis pas sûr qu'elle vous concerne directement mais enfin bon quand même on est obligé d'en parler parce que elle est répétitive donc elle est représentative d'un climat qui à mon avis est un petit peu délétère au niveau économique bon c'est pas mon avis c'est un constat que tout le monde fait et ben je suppose que ça doit avoir des répercussions chez vous concernant des projets que vous avez vous vous sentez peut-être vous savez pas en terrain solide pour mener ses projets à bien samedi et dimanche la lune occupera l'ami balance donc vous serez bien entouré c'est sûr peut-être que vous allez recevoir des proches des amis chez vous ou que vous allez vous rendre un il ya peut-être un petit déplacement chez des proches et ou alors carrément vous allez partir en vacances en tout cas il ya bon du mouvement du déplacement et du monde autour de vous vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine il ya un changement 1 il ya l'arrivée du soleil en lion mercredi à 10h38 alors bon le lion c'est votre signe d'ombre on le sait il se trouve immédiatement avant le vôtre donc ça signifie que le lion fait deux je veux dire que votre signe fait de l'ombre au lion donc il ya très peu de lions en vous ou alors vous le cachez bien le lion est démonstratif show off c'est quelqu'un qui se met en avant alors que vous bon vous êtes plutôt dans là enfin c'est votre réputation 1 dans la modestie dans la réserve le retrait etc vous êtes extrêmement travailleur parce que vous n'avez peut-être pas autant de facilité que le lion mais bon il ya du lion en vous malgré tout 1 alors peut-être que c'est quand vous réussissez quelque chose que vous êtes content de vous ce qui est rare que le lion se met à vibrer mais bon il vraiment il n'est pas très présent 1 moi je vous conseille de bon de rester observateur pendant la période lion ensuite un aspect un petit peu difficile alors bon je pense que le fait que le soleil soit en lion que vous vous mettiez en retrait ça va vous aider parce qu'il s'agit d'une dissonance entre vénus et neptune que vous connaissez bien elle a eu lieu déjà au mois de mai et qui bon vous comment dire vous perturbe un vraiment sur le plan relationnel si vous êtes du troisième des camps 1 parce que bon les autres des camps c'est terminé heureusement mais si vous êtes du troisième des camps vénus enfin neptune a entamé une opposition avec vous et vénus y participe cette semaine en formant le carré ce qu'on appelle le carré c'est à dire un aspect de 90 degrés donc forcément vous serez obligé de prendre conscience de quelque chose de de ce qui cloche un petit peu dans votre relation à l'autre ou aux autres en général une bonne journée enfin bon le seront toutes plus ou moins mais une meilleure journée lundi avec la lune en cancer dans la mesure où sera une journée amicale alors si justement vous avez des problèmes à un troisième des camps par exemple ce serait bien que vous puissiez en parler je sais que vous n'aimez pas vous livrer un c'est quelque chose que qui vous un qui vous aurait pile un peu mais bon ça fait toujours du bien de partager balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine à une bonne chose c'est l'arrivée du soleil en lyon ce mercredi à 10h38 donc le lyon est un signe d'espoir dans votre thème il gère toutes vos espérances vos projets bien évidemment mais aussi vos relations amicales ainsi que tout ce qui peut avoir un petit caractère de nouveauté voyez des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire alors bon le je pense que le départ en vacances fait partie des choses inhabituelles mais bon il ya bien d'autres situations où vous pouvez vous retrouver en vous disant tiens ça ça m'arrive pas souvent par exemple ou alors vous pouvez recevoir un coup de main d'un ami à l'amitié la solidarité se font partie de ce qui appartient au lyon donc c'est le premier des camps qui est concerné pour l'instant premier des camps de votre signe et de celui du lion et il n'y a aucune dissonance donc profitez-en à fond deuxième aspect et concerne votre planète maîtresse vénus 1 qui donc se trouve dans le troisième des camps des gémeaux à présent et on reforme une dissonance avec neptune comme elle l'avait fait au mois de mai donc bon étant donné que vénus est en bon aspect avec vous je ne pense pas que ça risque beaucoup de vous contrariez ça peut être disons un petit peu quelque chose de vous serez hésitant incertain mais plus sur une histoire d'argent finalement que sur une histoire d'amour si vous devez pas c'est pas définir une rémunération un pourcentage une histoire de vente voilà vous serez un petit peu dans l'incertitude de bonne journée un mardi et mercredi justement la lune sera en lion elle elle rejoindra non elle n'est pas elle ne sera pas la nouvelle lune elle n'est pas va être beaucoup plus tard dans le lion mais bon disons que ce seront des bonnes journées dans la mesure où justement vous aurez probablement l'occasion ou de recevoir un coup de pouce ou de vous même de donner un coup de main à un ami bon la solidarité sera au premier plan Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine alors le soleil rentre en lion mercredi 10 heures 38 du matin et vous le savez le lion est un des secteurs importants de votre thème c'est un secteur angulaire c'est votre mi ciel votre milieu du ciel c'est à dire le point le plus haut de votre thème là où il se passe des choses importantes que soient des réussites des échecs les rapports avec les personnes importantes de votre vie tout ce qui se passe au milieu du ciel au zénith de votre thème prend beaucoup d'importance alors là qu'est ce qui va avoir de l'importance le soleil ne fait pas d'aspect je vous le dis tout de suite c'est le premier décan qui est concerné cette semaine et donc vous allez certainement avoir envie de vous vous faire un petit peu remarqué d'habitude vous restez très réservé très secret mais peut-être que vous allez nous montrer une autre facette de votre personnalité que vous allez être le roi ou la reine de la plage ou que je sais pas vous allez vous montrer d'une manière ou d'une autre je dis pas que vous allez montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous parce que ça vous ne le faites pas un ou alors vraiment il faut que vous soyez très en confiance mais c'est au niveau extérieur au niveau si vous voulez de votre apparence physique par exemple vous allez faire des efforts pour séduire pour être beau pour être belle et bon ma fois étant donné que justement il n'y a pas de dissonance sur le lion eh bien vous allez atteindre vos objectifs qu'il s'agisse de séduire ou d'autres choses un deuxième aspect la dissonance entre vénus et neptune que vous connaissez elle s'est déjà produite au mois de mai et elle n'a pas une grande influence sur vous étant donné que neptune est en bonne espèce simplement essayer de ne pas vous faire d'idées 1 financièrement sur une somme qui pourrait qu'on vous doit probablement 1 surtout bon rester réaliste de bonne journée jeudi et vendredi avec la lune en vierge qui est clair donc votre secteur d'amitié d'entraide qui parfois aussi peut-être en rapport avec le hasard mais le bon hasard 1 donc bah dites vous que ce sont deux journées où il faudrait que vous soyez ouvert au monde extérieur de manière à les laisser la vie s'exprimer sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil arrive en lion mercredi 10h38 le lion étant votre signe de joie 1 c'est vraiment le signe avec lequel vous avez les meilleurs rapports que ce soit psychologiquement mais dans tous les domaines c'est le signe secteur du voyage et on sait à quel point vous aimez les voyages donc si vous devez partir pendant la période lion vous serez tout à fait en accord avec vous même et probablement un peu au nirvana 1 parce que bon le fait de partir d'autant plus qu'on a été bon longtemps confiné ce sera une vraie respiration et d'ailleurs le lion correspond toujours pour vous à une période de respiration où vous avez plus d'espace plus d'air pour respirer où vous pouvez plus vous dépenser même parce que en général vous êtes assez sportif donc bon c'est une bonne période en tout cas une bonne semaine pour les natifs du premier décan qui ouvre le bal deuxième aspect un petit peu moins réjouissant bon on le connaît on vous en a déjà parlé il s'agit de la dissonance entre vénus et neptune qui a déjà fait son travail au mois de mai mais bon après vénus était rétrograde donc c'était peut-être moins visible moins moins ressenti mais là vénus est directe les rapides et cette dissonance avec neptune indique que vous faites peut-être vous avez peut-être fait un mauvais choix sur le plan amoureux ou sur le plan financier et là ça vous revient finalement comme on dit dans la figure 1 vous prenez conscience des erreurs que vous avez fait je vous dis que ce soit sur le plan relationnel ou financier vous êtes un petit peu comment dire vous avez certainement exagéré quelque chose vous avez dépassé des limites et aujourd'hui vous vous dites ben j'aurais jamais dû faire ça mardi et mercredi seront deux excellentes journées la lune occupera le lion dont je viens de vous dire que c'est votre secteur de joie donc vous serez forcément content mardi et mercredi pour x raisons vous aurez certainement l'occasion de vous changer les idées de vous aérer la tête ou de faire du sport bref vous serez bien dans votre peau et aussi très à l'aise avec les autres capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine il y a l'arrivée du soleil en lyon mercredi à 10h38 l'astre du jour va éclairer un nouveau secteur de votre thème bon c'est le même tous les ans ça change pas mais ce qui change c'est ce sont les aspects sur le soleil et puis les planètes les autres planètes elles sont pas à la même place tous les ans donc c'est pour ça que c'est toujours quelque chose de nouveau et de différent quoi qu'il en soit c'est votre secteur 8 qui est toujours très difficile à interpréter pour les astrologues parce que on ne sait pas on dit que c'est un secteur de mort et de renaissance que c'est un secteur très psychologique qui permet de fouiller dans les tréfonds de son moi d'aller chercher tout ce qui peut nous angoisser tout ce qui peut nous tourmenter et de le mettre au jour puisqu'il s'agit du soleil et d'essayer de régler le problème c'est un secteur de résilience 1 si vous avez eu des problèmes cette année premier des camps et bien disons que ça va être certainement un petit peu plus léger que vous allez traiter ça d'une manière différente deuxième aspect c'est la rencontre enfin non pas la rencontre c'est la dissonance entre vénus et neptune dont il a déjà été question à plusieurs reprises cette année et c'est son dernier passage en tout cas avec vénus en gémeaux après bon quand vénus sera en vierge elle va être opposée à neptune mais là elle est au carré de neptune et bon disons que il peut y avoir de la déception dans l'air mais quelque chose de léger parce que neptune est en bon aspect avec vous 1 et vénus en gémeaux et dans votre secteur du travail donc je suis pas sûr que ça concerne vraiment vos amours ça va concerner plutôt le fruit de votre travail vous pouvez être un petit peu déçu parce que vous êtes beaucoup investi dans un travail et le résultat n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de vos espérances alors de journée agréable un jeudi et vendredi la lune va occuper l'ami vierge et c'est peut-être bon le moment que vous allez choisir pour faire vos valises et pour commencer à vous mettre dans un état d'esprit un petit peu de vacances un parce que vous vous faites les choses lentement 1 c'est pas vous changez pas d'humeur d'un moment à l'autre comme votre opposé le cancer 1 au contraire 1 ça il ya des étapes et alors donc peut-être que les étapes là vont vous conduire à un départ en vacances perso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine et bien le soleil arrive en lyon c'est à dire que vous êtes à la mi-temps de votre année astrologique puisque le soleil a parcouru les six signes qui suivent le vôtre et il se trouve à présent à l'opposé de votre signe en lyon ça n'est pas du tout quelque chose de méchant 1 au contraire ça vous met disons dans le social 1 ça vous met davantage dans le dans la relation à l'autre vous vous n'êtes vous êtes moins dans l'individualité dans l'individualisme et plus dans la dans la volonté de vous intégrer dans un cercle amical ou tout simplement de vous intégrer parce que vous partez en vacances avec des amis et que bon va falloir être un petit peu voyez plus altruiste c'est dans votre nature d'ailleurs mais bon il ya aussi des histoires souvent de contrat d'accord de désaccord pendant la période lyon mais pas là parce que le soleil fait aucun aspect et le premier des camps est préservé deuxième aspect de la semaine une dissonance entre vénus et neptune que vous connaissez puisqu'elle est venue déjà au mois de mai je pense pas qu'elle ait beaucoup d'impact sur vous sauf si vous avez quelque chose à négocier toute négociation bon peut ne pas aboutir ou peut se vous voyez vous pouvez avoir faire des gens qui vont pas vous donner de réponse franche et net et donc bon vous serez obligé de repartir dans d'eau d'eau une autre négociation à un moment ou un autre parce que vous ce que vous obtiendrez cette semaine ce sera pas du tout ce que vous pensiez obtenir 1 je pense que il ya beaucoup d'incertitude 1 avec vénus et neptune de votre journée samedi et dimanche la lune occupera votre amie la balance bon c'est le moment idéal pour partir 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 pour revenir une fois les vacances terminées mais bon partir et vous libérer des chaînes du quotidien voyez vous sentir beaucoup plus léger et dans une ambiance en plus de ça très convivial poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine du nouveau dans le zodiaque puisque le soleil fait son entrée en lyon mercredi à 10h38 le lion c'est le signe roi du zodiaque il n'est pas extrêmement valorisé dans votre thème puisque c'est votre secteur du service du quotidien du travail voyez de de tout ce qui est organisation logistique les détails de la vie courante qui peuvent prendre beaucoup d'importance c'est sûr surtout si vous partez en vacances par exemple il ya plein de choses qui va falloir organiser bon quand même le lion va durer jusqu'au 23 août donc à un moment ou un autre où vous allez partir en vacances et même si vous ne partez pas faudra organiser la période où vous ne travaillerez pas il ya tout un question aussi de ne pas vous laisser un petit peu comment dire marcher sur les pieds un par ceux qui voudront se défausser de leurs obligations sur vous un essayez de dire non de temps en temps un s'il vous plaît deuxième aspect pas facile mais cela dit c'est un aspect répétitif vous le connaissez bien c'est la dissonance entre vénus et neptune elle est venue déjà au au mois de mai elle va revenir dans le courant dans la d'ici la fin de l'année elle va revenir à deux reprises donc c'est une un aspect de d'incertitude pour les uns de dépendance un peu toxique pour les autres ça peut être aussi un aspect de comment dire vous voulez absolument réussir une relation en soignant l'autre en vous disant que vous allez pouvoir l'aider et c'est un puits sans fond parce que cette personne ne veut peut-être pas être aidé lundi la lune va passer par le signe ami du cancer donc vous serez plutôt bien dans votre peau et d'ailleurs la dissonance vénus neptune dont je viens de vous parler ne sera pas encore active donc profiter un de ce lundi pour vous valoriser pour bon être plus élégant plus séducteur même que d'habitude parce que vous aurez la capacité de séduire avec cette lune de cancer je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et bonnes vacances si vous faites partie des des heureux élus qui peuvent partir ce week-end vous vous Sous-titrage ST' 501